En page 12, verset 2, Est-ce que nous pouvons nommer tous tes bouts ? Nous pouvons nous trouver dans notre première lecture, nous la disons, tes bouts pour nommer la parole du Seigneur. C'est pour démolir dans la première passage de Père. Papa, oui, si tu peux nous aider à lire ça. Je ne peux pas lire les codes. Encore un 15. 51, 52. Voici, je vous dis un mystère. Je vous dis un mystère, un secret. Nous ne mourrons pas tous. Nous n'allons pas tous mourir. Mais nous serons changés. Nous serons tous transformés, ok ? 52. Allez, allez, ça fait plus la déclin d'air. A la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts. Nous serons corruptibles et nous, nous serons changés. Et nous serons changés. Est-ce qu'on peut acclamer cette fois pour la parole du Seigneur ? Je vous dis un mystère. A la personne très bien pour la parole du Seigneur. Je vous dis un mystère, merci. Je vous dis un mystère. Je vous dis un mystère. Je vous dis un mystère. Est-ce que la Sainte Julie est déjà venue? La Sainte Julie Je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait hier dans la vie de cette sœur Je vous remercie aujourd'hui dans ce qu'il a fait hier dans la vie de notre irmère Hier lorsqu'elle est sorti du travail, elle est sorti de chabou-chabou Quand elle est sorti du travail, elle est rentrée à la maison Elle est rentrée à la maison Et est arrivée à la station de Yenikapi, ici quelque part en Valant Quand elle est rentrée à la station de Yenikapi, elle a perdu la condition Elle a desmaié Elle a perdu la carrière 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 Elle est rentrée à la maison Elle a perdu la carrière Elle a perdu la carrière Elle est rentrée à la maison Elle a perdu la chaleur Là où elle était, il y avait une seule chaleur qui est au-lande à mon nom Ainda bien que quand elle est rentrée à la maison Elle a perdu la chaleur Il était là où elle sufzeitait le loirst du restaurant face la nuit abrupte Il avait vu que les turques furent au restaurant etlles Vocé Il avait dit qu'il n'est pas couché Quand il avait réalisé qu'il y a sa mère Il était aussi la femme de Coritz Il m'a appelé Et quand on uni катait où le corps était, l'a aidé par le pastor. Nous commençons à orar. Nous nous appelons l'ambulance. L'ambulance arrivée. L'ambulance a l'arrivée. L'ambulance a l'arrivée par la réanimation. Elle a réveillait par le journal, mais elle ne portait la vie. J'ai arrivé à l'hôpital. J'ai arrivé à l'hôpital. Durant plus ou moins une heure de temps, elle arrivait par la réforme de conscience. Elle ne portait la vie. Il y a toute l'église qu'on devait s'envier cette réforme. Je disais à toute la église qu'on devait s'envier cette réforme. Je disais à toute l'église qu'ils avaient de s'envier. Et tous ceux qui avaient reçu cette réforme de commenter à prière. Et tous ceux qui ont l'arrivée et ont commencé à orar. Et il y a l'arrivée de l'arrivée. Et pour la grâce de Dieu quelques minutes après, il s'est restébré. Le Seigneur a la guérir, elle s'est aimé ses débours et elle est rentrée à la maison, marchant au ciel. Allons-y au Seigneur, accrochez bien pour Jésus ! Allons-y à Jésus ! Jésus est vivant ! Il est vivant ! Allons-y ensemble, il est vivant ! Il est ressuscité ! Jésus ! C'est lui qui fait les choses comme ça. Il fait ce type de choses. Il vient d'aller disparaître comme ça. Après le travail, après le tchabu-tchabu. Donc on dit peut-être que c'est la fatigue du tchabu-tchabu, il n'est pas habitué. Et après toutes sortes de massages cardiaques, elle ne revenait pas toujours à l'est. On a mis la perfusion, elle ne revenait pas toujours à l'est. Nous l'avons dit pendant ce long de la semaine comme pendant le programme que nous avons. Nous l'avons dit pendant ce long de la semaine comme pendant le programme que nous avons. Nous avons eu, disons que le diable existe, la sorcellerie existe, les mouvements qui sont existent. Le diable existe, la broucherie existe, le monde aussi existe. Et le fait de voyager n'enlève pas l'existence des combats spirituels. Le fait de voyager n'enlève pas l'existence des combats spirituels. Une façon de dire tout simplement, il ne faut jamais entrer dans l'administration parce que tu as voyagé. Il ne faut pas croiser les bras parce que tu as monté dans l'avion. Il ne faut pas se compromettre parce que tu travailles et tu gagnes de l'argent. Il ne faut pas oublier Dieu parce que tu es fiancé ou parce que tu gagnes déjà une bonne vie. Il faut être fidèle à Dieu, peu importe où tu es ta mère, peu importe la bénédiction que tu reçois. Il faut être fiel à Dieu, peu importe où tu vas te levées, peu importe la bénédiction que tu es ta mère. Il faut dire que dans l'Obsombe 91, verset 4, la fidelité de Dieu est un bouclier, c'est une protection. La Bible dit, sur le 91, que la fiel à Dieu est un escudo, un protec. Lorsque tu es fidèle à Dieu, c'est là qui te protège. Quand tu es fidèle à Dieu, il te va protéger. Si tu n'es plus fidèle à Dieu, tu te exposes. Tu gagnes beaucoup à continuer dans la prière Tu perds beaucoup Si tu abandonnes la relation avec Dieu Je demande ce matin au Seigneur Que tu ne perds pas ta bonne relation avec Dieu Je ne suis pas à perdre la prière Et rien n'était loin que la prière au nom de Jésus Et pour cela tu vas demander la force à Dieu Parce que sans sonnerie ce n'est pas facile Parce que sans sonnerie ce n'est pas facile Alléluia Aclame encore au Seigneur Mais je dis aussi merci au Seigneur Digo aussi merci à Dieu Pour d'autres frères Pour d'autres frères Et d'autres sœurs Et d'autres frères Qui ont cherché à voyager par l'eau Et qui ont été parnés de risques Qui tentera viajar à travers l'eau Mais qui for a provoqué nos risques Pela misericordia de Dieu La misericordia de Dieu Les a épargnés de risques La misericordia de Dieu Também provoqué nos risques Il y a le papa Roger Qui était là A serre avec nos familles serviteurs A notre père Roger Qui était avec nous Qui m'a appelé Il m'a appelé Il m'a dit Parce qu'on a tourné pendant plus de 10 heures Et puis de 17 heures Dans l'eau Au haute mer On cherchait de l'air Et par-ci par là Ça ne venait pas Et on voyait la mort Venir vers nous Le bac venait La tempête souffre On ne savait même pas Si les gens Vraient nous faire sortir là Il a décidé de passer à main des têches À 7 heures À gérer même dans les aguas Parce que le bac Qui était fondé Il n'y avait pas Ajuda Il était à déliger Várias fois Mais il n'y avait pas Ajuda Et il était à mort De s'approcher On avait appelé à Turquie Pour qu'il venait Nous faire rentrer en Turquie Il venait pour qu'on appelait La Grèce La Grèce ne venait pas Et pendant Au bout de deux heures On était là On avait perdu espoir de vie Il a dit Il était à déliger Par-là Par-là De la Turquie Non n'y a répondu Alors la Grèce Elle n'est pas venu Pour les socorrer Et ils disaient Ils disaient Que ils n'avaient Mais espérance À la vie Et Dieu Aie pitié de nous Et Dieu Aie pitié de nous Un hélicoptère grec Nous a vu Ils ont signalé Les bateaux Ils sont venus Nous prendre Et là Nous s'engrènent Un hélicoptère grec Quand ils virent Ils ligeraient Pour le bac Et le bac Le bac Le bac Veu Aie Où ils étaient En fait Cette relation Avec le Seigneur Et permet De lui confier Tout ce qui te regarde Tout ce qui est de toi Permette De lui Tout ce qui te pertence Ne fais rire Parce que tout le monde Est en train de le faire Ne fassent Nada Parce que tout le monde Est en train de le faire Ne marche pas Comme la Biblia dit Dans le psaume 1 Et relongue Ne marche pas Selon les conseils Des méchants Comme la Biblia dit Que Bien-aventurado Qu'il n'y a Concentre Concentre Des maldos Mais erreront Qui prend son plaisir Dans la loi De l'éternel Est bien-aventurado Qu'il y a Placé Dans la casa Du Seigneur J'ai toujours Dite à notre église Je ne voudrais pas Être hypocrite Et que d'une manière D'une autre Le Seigneur puisse Me redemander Le sang De un chrétien De cette église D'une autre Forme Que tu peux Me pedir Le sang Et perguntar Le sang De un irmão Ou de ma Irmã De l'église Je ne sais pas T'empêcher De ne pas traverser Mais de temps À autre Je te donne Les bonnes informations Que tu sais N'est-ce pas Le mariage Est-ce pas Le mariage Est-ce pas Le mariage Est-ce pas Sans le mariage Nous ne serons pas Au ciné Mais il est écrit Un corinthien Chapitre 7 Verset 29 Ceux qui vont se marier Vont souffrir Dans la chair C'est pas parce C'est pas bon Que Dieu a dit Qu'il y aura la souffrance Le mariage est bon Mais il y a la souffrance Dans le mariage Mais tu as dit Dans le corinthien Que Les gens qui se casent Vont avoir souffert Mais Ce qui veut dire Que vous ne pouvez Se caser Ce n'est pas Pour te décourager Mais tu dois savoir Que l'eau que vous traversez Là Il y a des risques De mort Il y a des gens Sont morts Des chrétiens Des pastels Sont morts Dans l'eau là Tu dois être au courant De cela Et tu dois te préparer Para voir cela L'eau que vous traversez Personne est habitué A cela C'est que lorsque tu es arrivé De l'autre côté Que tu peux te remercier Mais si tu n'est pas encore Arriver Tout peut arriver Même si tu es chrétien Même si tu as prières Tout peut arriver Mesmo que tu es cristão Você saiba que Ninguém está habituado Com essa água É somente Quando tu es d'un autre L'autre Você pode ter que orar a Deus Mas ninguém Estar habituado Com essa água Mais de l'autre côté Aussi en Grèce Tes chrétiens Et tes prières Ne feront pas En sorte Que non Tu ne vives pas Dans la tente Tu vives dans la tente Et tu vas trouver Des toilettes Insalibles Ce n'est pas Tes prières Et tes jeunes Qui vont changer De condition Dans l'île là-bas Tu vas trouver Les salités Là Tu vas continuer A prier Dans la salité Que tu vas trouver C'est une réalité Que les gens vivent Là-bas Qu'ils te le disent Ou pas C'est la vérité Il y a des pastors Qui sont là-bas C'est une façon de nous dire Tout simplement Je veux mieux préparer mon voyage Et je dois même mieux Préparer mon voyage Quand les temps Ne sont pas bons Quand Dieu Permette Même si tu as l'argent Mais Si Dieu te dit Attends Tu peux attendre Rien ne fuit Le voyage Ne fuit pas Et tous ces jeunes Ne finirão pas Et autant Que Dieu a marqué Dans les bonnes conditions Dieu pourra Permettre Que tu voyages Tendo le diéu Na mão Como non Vous avez que esperar Mais Il n'y a rien à perdre À point de son temps Bien préparer les voyages La Bible dit Plus tôt même C'est bon de préparer Tout ce que tu fais Il est écrit Prépare-toi A la rencontre De ton Seigneur La Bible déclare C'est ici La voix de celui Qui crie dans les déserts Préparer le chemin Du Seigneur Avant que Jésus Ne vienne On a préparé Son chemin Avant que Jésus Fortasse Un chemin On a préparé Et pourquoi Nous nous préparons Le voyage Que par L'argent Qui est totalisé Dès que j'ai totalisé L'argent Je pars Dans que condition Mais pourquoi Nous nous préparons Notre voyage Quand nous nous Precisons Quand nous sommes Et qu'on veut Que nous acclame Le Seigneur Je vous remercie Le Seigneur Acclame très bien Le Seigneur Je te dis Acclame au Seigneur Amen Je ai mes responsabilités Soumissées Pour Jésus Madame Je C'est très mal Lourdes Et pesant Muit Je me remercie Je veux me Descarguer D'ici C'est un des points Détrinales De l'Église Et un des points Détrinales D'Église Qui est censé Être imposé Qui est censé Est-ce que Est-ce que Est-ce que Est-ce que Si on parle Des points Détrinales On veut tout simplement Parler Des fondements De la chrétiennité Quand on parle Des points Détrinales On veut parler Des fondements De la vie Détrinales On veut parler De la fondation De la vie Chrétienne La vie chrétienne N'a pas seulement De la prière La vie chrétienne N'a pas seulement De la prière N'a pas seulement De la prière La vie chrétienne N'a pas seulement De la prière La vie chrétienne N'a pas seulement De la prière La relation Avec Dieu Ne consiste Pas seulement A la benediction Que nous donne Pour que nous avance Dans la vie La relation Con Deus N'existe somente Na bençance Que Ele nous dá Para nous S'engraves Na vie Oui Ces choses Existem aussi Si Essas coisas Também existem C'est notre droit Aussi Dans l'Église Também Nosso direito Mais lorsqu'on parle De la fondation Elle est aussi Importante Parce que c'est Elle qui soutient Le mur Quando parle De l'Église É muito importante Porque ele Que tem Se aguent Ou suportado Também O mur Et il De la fondation De la relation Du chrétien Avec Dieu Parle De l'amnue De l'Église Et fala De arrebatamento De l'Église Je me souviens A te parler Brièvement C'est un grand Enseignement En trois grands points Je vais te parler De qu'est-ce qu'est L'enlèvement De l'Église Je me souviens Eu gostaria Que tu sentes Bem Que si Il y a un peu De saleté Dans tes oreilles Il y a un peu Des cratères Pelé d'oreille Pour aller Se você Tem um lixo Na sua oreille Você Pode tirar Para bem Ouvir Para poder Ouvir Eu gostaria Que aqui Pode lhe Faire lixo Que está Na sua oreille Não temos Contenente Mas podemos Fazer Também Contenente Nós lemos Uma passage E eu vou Desenvolver A única passage Que lemos D'abord Je vais demander A notre lecteur De tout à l'heure De nous relire D'abord Ce passage Ce qui vient de m'a venir Entendre De tout à l'heure Le thème de ce matin C'est l'enlèvement De l'église Est-ce que tous ceux Qui sont des républicains Veni Approchez Provençer chapitre 15 Vers 51 Qu'est-ce que Jésus Christ est en train de dire A la porte Par le Saint-Esprit Allez-y Voici Je vous dis Un mystère Je vous dis Un secret Nous ne mourrons pas tous Comme les gens Sont-ils mourir beaucoup Là que vous voyez Tout le monde ne mourra pas Mais nous tous Nous serons changés Mais un jour Un jour Un jour Un jour Nous serons tous changés C'est que tu es maintenant Tu ne resteras pas comme ça Un jour tu changeras Pourquoi on va changer En un instant En un clé des Toi Ça se fera rapidement Ça se fera promptement Ça sera de manière Inaperçue On ne va même pas se rendre compte Ça sera rapide Comme par les clés d'œil C'est-à-dire que quand tu bouges Les paupières Tu ne te rends pas compte Que tu as bougé Les paupières Ça sera si rapide A la dernière trompette Oh Ça sont les signes Qui vont précéder Ces gens d'événements Il y aura une dernière trompette Ok La trompette sonnera La trompette va sonner Et les morts Ils susciteront Et corrupturent Les gens qui sont morts Là que vous connaissez Ton père Ton oncle Qui était dans le Seigneur Ils vont un jour Révenir à la vie Et quand ils vont Révenir à la vie Ils n'auront plus Les mêmes corps Qu'ils avaient Avant les mourir Ça c'est la parole De Dieu qui dit ça Le Nouveau Testament La même Bible qui a dit Que tu seras la tête Dans la crée Dit que ceux qui sont morts Vont ressusciter un jour Et quand ils vont ressusciter Ils seront changés Et nous nous serons changés Nous aussi avec eux Nous serons changés Pour un décor intérieur Décor intérieur chapitre 5 Là c'est 1 à Nous savons en effet Que si la terre est détruite Nous avons dans le ciel Un édifice Si cette édifice est détruite Un jour ce corps sera détruite Mais nous avons au ciel Un autre Une autre maison Une autre édifice Un autre édifice c'est quoi ? Un autre édifice Qui est l'ouvrage de Dieu Vas-y Une des mères éternelles Une des mères éternelles Ce corps sera un jour détruit Et un autre corps Que Dieu a fabriqué Nous sera étonné Et ce corps là Ne mourra pas Qui n'a pas été fait De l'aimé de l'homme Est-ce que l'Église Tente la même verset Annile tout dégré Le mort qui était signé Sur sa vie La nuit Il a pris son travail Et se reproduira plus jamais Prions au nom de Jésus Que Dieu préserve sa vie Sa santé Est-ce que tu peux prier ? Yes Je vais sentir ta prière Est-ce que tu as entendu ta prière ? Est-ce que tu as entendu ta prière ? Est-ce que tu as entendu ta prière ? Oui 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 Tu as entendu ta prière ? Oui Et si tu as entendu ta prière ? Est-ce que tu as entendu ta prière ? Est-ce que tu as entendu ta prière ? virez à l'épargne, vous devriez au sort à gagner vos maillots, à vos titres à l'auté, à vos nôtres à l'auté, pour ça, vous m'avez dit, au nom de Jésus, que la vie soit préservée, j'invite de vous la part, j'invite de vous tomber à part, la vie est la manière, au nom de Jésus, que soit la vie par le salamanté de Dieu, au nom de Jésus Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Je vous remercie. Elle a voyagé hier, elle a mis les anges, elle a mis peut-être l'enfer aussi avec le paradis. Il ne faut pas jouer avec elle, c'est pas quelque chose de facile. Surtout nous qui sommes en Turquie, tu te dis, hé, t'as des jours, je serai en France, c'est une faveur, ah, c'est la France, c'est la photo, on va tout refaire. C'est la, pour prolonger dans l'ouané, qu'il y a aussi, qu'il y a un homme, qu'on va tout refaire. On a souvent des bêtes, il y a des photos, tout le monde a pris la photo devant tout refaire, moi ou moi. C'est la, attendre qu'elle a moi pour aller dans un congé. Mais tu ne vis pas seulement pour tout refaire, tu vis pour une destinée glorieuse. Je dis que tu vis pour une destinée glorieuse. Je dis encore, tu vis pour une destinée glorieuse. Donc tu ne dois pas mourir parce que tu n'as pas encore compris ta destinée. Ce n'est pas, perdre votre la France, mais c'est qu'il est important que tu as compris sa destinée. Amen. 1 Corinthiens, tu as fini ça? 2ème pédé du Corinthiens, chapitre 5, verset 1 à 2, c'est ça? Vous avez fini ça? 2ème pédé, c'est? Ok. Aussi, nous, jémissons dans cette... Nous jémissons dans ce corps que nous avons de la terre. Il y a trop de tentations. Tu regardes comme ça, tu pêches. Tu passes comme ça, tu pêches. Tu touches comme ça, tu pêches. C'est comme on te souffre. Et les vrais chrétiens ont le désir de sortir de ces corps du péché pour habiter les corps qui seront changés. Accueille-moi encore pour la parole. Comme je vous avais dit, c'est un grand sujet. Comme tu disais, c'est un grand thème, un grand topic. Un grand sujet. C'est un grand topic, un grand thème, un grand assent. La Bible commence par le livre de la Génèse, comme vous connaissez. La Bible commence par le livre de Génèse. Chaque livre, c'est un message que Dieu nous a donné. Cada livre est une message que Dieu nous a donné. Il y a des messages d'exaltation, de consolation. Il y a des messages d'exaltation, de consolation. Il y a des messages d'encouragement. Il y a des proféties, par les proféties, du monde futur. Il y a des messages de motivation, de bénédiction. Il y a des prières, il y a des révélations. Ah, on a songe des révélations. Mais le dernier livre de la Bible, c'est le livre des révélations en anglais qu'on appelle Apocalypse en français. Le livre d'Apocalypse a 22 chapitres. Le livre d'Apocalypse a 22 chapitres. Mais le 22 chapitre, a partir du verset 6, jusqu'au dernier verset, qui est aussi le verset 22, ça parle du dernier message de toute la Bible. Tout ce que la Bible parle, de Genèse chapitre 1 verset 1, qui dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre. C'est ça le premier message de la Bible, du premier livre de la Bible. Comme quelqu'un dit, il n'y a pas de 1 sans 2, il n'y a pas aussi de 10, de 10, il n'y a pas aussi de 1000 sans l'infini. Donc il y a aussi Genèse 1 verset 1, tout comme il y a aussi Apocalypse 22, le verset 22. Si Genèse chapitre 1 verset 1 est le premier verset de la Bible, et si cela est important de connaître qu'est-ce que le premier, nous devons aussi nous soucier de connaître qu'est-ce que la fin. Parce qu'il n'y a pas de commencement sans fin. Et même dans la Bible, la Bible déclara la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous ne devons pas nous soucier seulement d'interview des choses, mais nous devons nous préoccuper de la fin des choses. Nous ne devons pas seulement chercher et étudier les choses, mais nous devons se connaître de quelle serait la fin des choses. Nous ne devons se connaître de la fin des choses. Alors, il est important que les chrétiens se soucier de connaître quels sont les derniers messages de la Bible, qu'est-ce que Jésus dit pour la fin, quel est le dernier message de Dieu dans la Bible. est important que les chrétiens saibent ce que la Bible dit dans la message du film. Permettez-moi à l'introduction de cet enseignement, de ce message, de lire les derniers messages de la Bible. Suivez-moi attentivement. Apocalypse chapitre 29 verset 6. Apocalypse 22 verset 6. La conclusion, les derniers messages de la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu révélée aux hommes. et la dernière révélation aux hommes de Dieu concernant le monde. Je lis au nom de Jésus. Écoutez-moi attentivement. Et il me dit ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour monter à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. voici je viens bientôt et le Seigneur qui garde les paroles de la prophétie des seigneurs. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vis ces choses. J'ai entendu et je vis. Je vais lui le Seigneur parce que en toutes les choses il ne nous parle pas mais il nous montre aussi bien. Je me dis à Dieu parce qu'il non seulement nous parle mais aussi nous montre. Pour dire que si tu n'as pas prêté à oreille à ce que tu as entendu, à côté de ce que tu as vitué, tu te jugeras sévèrement. c'est pour dire que si tu n'as pas ouviu que Dieu dans notre vie nous avons déjà été épargnés des accidents où nous avons vécu le miracle de Dieu. Les pastores ne nous ont pas seulement parlé que cette vie-là est mauvaise ou ce chemin-là n'est pas bien mais Dieu aussi nous avait montré sa puissance en nous guérissant une maladie. Les pastores ne nous disaient que ces choses ne sont pas bonnes pour faire pour confirmer que Dieu existe. Ce n'est pas seulement la Bible qui dit que Dieu existe mais les signes et les miracles et les dérivances et les guérisons que Dieu au Père sont aussi des preuves qui prouvent que Dieu existe. Mais les sinais milagres pensent que Dieu fait sont des sinais pour montrer que Dieu realmente existe. Et pour cela, la Bible dit qu'ils sont inexcusables dans Romains chapitre 1. parce qu'ils ont vu Dieu mais ils ne l'ont pas rendu gloire. Je prie que Dieu se révèle à toi au nom de Jésus. Que tu veilles la main de Dieu au nom de Jésus. Que tu veilles la puissance de Dieu au nom de Jésus. Que tu veilles la main de Dieu au nom de Jésus. Que Dieu se révèle à toi au nom de Jésus. que tu te racontes avec la grandeur de Dieu. Que tu expérimente la grandeur de Dieu. Dieu n'est pas seulement Dieu qui nous parle. mais il est aussi un Dieu qui nous fait voir sa bondade. Je prie que tu voies la bonté de Dieu. Que tu voies la main de Dieu dans la main. Que tu voies la puissance de Dieu dans tes combats au nom de Jésus. Seigneur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lisez-moi j'ai entendu et je vis ces choses. Et quand j'eus entendu une vue j'ai tombé au pied de l'ange qui me l'a montré pour l'adorer mais il m'a dit garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent la parole de ses livres. Ceux qui gardent. Je suis le compagnon de service de ceux qui gardent. C'est ton compagnon de service de ceux qui gardent. je soutiens tous ceux qui gardent. Je relève ceux qui gardent la parole de ses livres. Quand est-ce qu'un enfant de Dieu peut-être exposer une attaque? Quand est-ce qu'un ange ne peut plus le garder? Lorsqu'il se loigne de la parole de ses livres il est exposé parce qu'un ange a dit je suis l'agent parce qu'on peut garder et les prophètes mais je garde tous ceux qui sont à côté de la parole tous ceux qui tiennent la parole quand est-ce qu'ils sont venus? C'est quand lorsque l'ange nous a quittés et quand est-ce que l'ange nous quitte lorsque nous on quitte la parole lorsque tu quittes la parole de Dieu l'ange te quitte et si l'ange te quitte Satan te possède et quand tu as un problème de Dieu pour les expôts mais quand vous se fassent de Dieu s'affaçtant de Dieu les anges vont s'affaçtant de ti et vous vont être expôts ou expôts les anges ne vont pas te guérir pour que s'affaçtant de Dieu je suis son compagnon de service adore Dieu est-ce que beaucoup les chrétiens le savent que peu importe ce que tu traverses tu es obligé d'adorer Dieu peu importe ce qui t'arrive peu importe ce que tu as ou ce que tu n'as pas tu es obligé d'agir et rendre des hommages à Dieu on ne vient pas à l'église et ça va pour demander à Dieu voilà mon voyage je vais voyager faire sorte que ça se passe bien non on vient aussi à l'église pour dire tu es grand tu es puissant qui est comparable à toi tu n'as pas de neuf tu n'as pas de neuf c'est toi qui m'as créé dans les ventes les mamas c'est toi qui m'as façonné je suis jeune comme ça c'est toi je suis le fruit de ton intelligence tu adores aussi Dieu tu oublies et mets tes soucis parce que nous sommes aussi créés d'amour pour adorer Dieu l'ange dit ne m'adore pas adore plutôt Dieu parce que Dieu mérite d'être adoré on ne doit pas te pousser à adorer Dieu quand tu connais c'est Dieu c'est 10 décembre vous êtes là estão là c'est là c'est là c'est là c'est là c'est là c'est là ça passe ou ça casse ça casse ou ça passe ça passe ça passe c'est pas cassé ça passe c'est là quelqu'un perdu dans la salle il compare il est tout ce qu'on dit ok continue on va m'écouter s'il vous plaît dormez pas je vais continuer à ouvrir non dormez pour favor je suis dans le verset 10 le décimo verset 10 Apocalypse chapitre 22 verset 10 Apocalypse 22 décimo verset 10 et il me dit ça c'est le dernier message de la Bible c'est le dernier message de la Bible et l'ultima message Genèse 1 au commencement du criat du ciel Genèse 1 au commencement de Dieu et là nous ont interpellé le dernier message verset 10 décimo verset 10 et il me dit ne c'est le point des paroles de la prophétie de ses livres il dit non c'est la parole de la prophétie de ses livres c'est l'ébédie marquée du sceau c'est l'ébédie caribale c'est l'ébédie confirmée c'est l'ébédie confirmée c'est l'ébédie cachée aussi c'est l'ébédie escondée aussi il dit ne cache pas c'est dans la parole je comprends pourquoi il dit de ne pas cacher ne c'est le point des paroles de la prophétie de ses livres Jean l'aurait pu poser une question pourquoi il ne s'est pas caché car l'État est bouche que celui qui est injuste soit encore injuste que celui qui est souillé se souille encore et que celui qui est juste pratique encore la justice pratique l'ébédie la justice et que celui qui est sain se certifie d'avantage c'est le dernier message de la Bible qui est celui qui peche qui peche encore mieux mais celui qui se salit les amis qui se suge mais mais celui qui a compris que ce n'est pas bon de faire le mal mais qui entende que non je vais faire le mal qui continue a arrêter de faire le mal pour quoi pour que parce que je viens de l'ébédie parce que je viens de l'ébédie et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun oh je vais remplacer pour rendre aux injustes pour rendre à ceux qui pratiquent la justice et à ceux qui sont sanctifiés à chacun c'est leur sujet je suis l'alpha et l'oméga le premier et le dernier le commencement et la fin il est ce qui lave les robes il est ce qui lave les robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte dans la ville et d'entrer par la porte dans la ville dehors les chiens les magiciens les débauchés les bêtriers les idolâtres et qui qu'on aime et pratique le mal et qui qui aime et pratique le mal acclame la parole acclame la parole de Dieu nous sommes en train de lire le dernier message de la Bible alors je vais voir pour le verset 14 au 12 au 10 second voici je viens d'entrer Jésus et ma rétribution est avec moi je sors de la 5e et d'écho les chiens ces caractéristiques des hommes qui reprennent ce qu'ils ont vomi ce n'est qu'une image des hommes et des femmes qui ont abandonné une chose parce que c'était mauvais et plus tard quand ils repartent manger les choses qu'ils avaient estimé être mauvaises les magiciens les débauchés les mâtriers les mâtriers les idolâtres et qui qu'on que aime et qui qu'il veut qu'il aime et pratique les mensonges il y a des gens qui aiment les mensonges c'est Jésus qui dit ça à Jésus il sait tellement les mensonges il y a pas tant la mentira il y a pratiquent tous les jours il y a vous les débauchés ils disent vous devez être hors de la ville de quelle ville parle et de quelle ville parle moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester par ces choses dans les églises je suis le rejetant de la posterité de la ville les voies je suis le rejetant de la posterité de la vie l'étoile brillante du matin après la prière de la manhã je suis le rejetant de la posterité de la posterité de la vie moi Jésus j'ai envoyé mon ange est-ce que vous savez qui je suis vous savez qui je suis je suis le rejetant et la posterité de la vie je suis le rejetant de la posterité de la vie je suis le rejetant d'espoir je suis le rejetant de la esperanza l'étoile brillante du matin l'étoile brillante de la manhã et l'esprit l'épouse et la esposa ensemble disent juntos disent viens et que celui qui entend dit vient et que celui qui a soif se vienne et que celui qui vient de prendre de la vie gratuitement je le déclare à qui quand tu entends les paroles et la professe de ce livre si quelqu'un lui ajoute quelque chose Dieu le frappera de tous les fleaux décrits dans ce livre Dieu ne est pas seulement le Dieu qui t'a donné le bizarre il ne est pas seulement le Dieu qui va te faire traverser la Grèce mais il est aussi un Dieu qui peut te frapper et tous les fleaux écrits dans la Bible pourquoi Dieu va te frapper ces fleaux parce que Dieu a ajouté quelque chose et si quelqu'un retranche quelque chose et sustrair quelque chose et parra du livre de cette professe et retrancher sa part de l'arbre de la vie et de la vie de la vie sainte dans ce livre verset 20 celui qui atteste ces choses dit oui je viens bientôt celui qui atteste qu'est-ce que se dit à cela qui atteste il dit est-ce que tu tu sais que je viens jésus paru de venir d'être nous savons dans Matthieu chapitre 27 qu'est-ce que je dis Matthieu chapitre 28 verset 1 le matin lorsque Marie de Mardala est allée à la tombe et n'a pas trouvé le corps du Seigneur Jésus elle a rencontré sur le chemin Jésus lui a communiqué un message et m'a dit à mes frères j'ai même retrouvé sur la montagne des Betagnes venez-vous tous là sur la montagne et là pendant qu'ils étaient tous rassemblés la Bible a dit que le Seigneur s'était ouvert et le Seigneur a commencé à monter on parlait de l'ascension et le retour d'après la résurrection au Seigneur et il a commencé à dire Matthieu chapitre 28 verset 18 parce que tout pouvoir m'a été donné dans le Seigneur et sur la terre parce que tout pouvoir m'a été donné dans le Seigneur et sur la terre à l'effet de toutes les nations mes disciples les baptisants au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai précieux et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde donc si l'enfin et que c'est là la Bible dit que le nuage et la ravine les retournent au ciel il n'était plus là sur la terre il réappareceu après un ange à Jean après ces paroles de Matthieu 28 verset 20 les derniers paroles sur la terre il est revenu par la révélation de Jean est-ce que tu sais que je reviens bientôt il dit à Jean vous savez que je reviens bientôt verset 20 verset 20 j'ai dit je reviens bientôt verset 20 celui qui atteste ces choses il dit oui bachat je reviens bientôt qui atteste les choses disent si je reviens bientôt amène amène venha Senhor Jesus que la grâce du Seigneur Jesus soit avec vous que la grâce du Seigneur Jesus est-ce que vous amène maintenant clavons-vous la parole c'est le dernier message de la Bible c'est la dernière chose concernant Dieu qu'il a voulu que tu retiennes que tu gardes qu'est-ce qu'elle a fait pour que tu arrebat c'est la consolation des chrétiens l'arrivatement c'est la consolation des chrétiens l'arrivatement c'est la consolation des chrétiens verset 22 verset 22 à 23 il a dit il a dit ceci à ses disciples je lis au nom de Jésus leu au nom de Jésus vous donc aussi vous êtes maintenant dans la tristeza vous êtes dans la tristeza le Seigneur reconnaît que les enfants de Dieu traversent beaucoup de temps le Seigneur reconnaît que le Seigneur de Dieu a passé beaucoup de temps beaucoup de temps que n'un salaire ne peut assouvir cette sorte les enfants de Dieu sont trop combattés les mariages sont combattés les santé sont combattés la santé le travail est combatté le travail les santé sont combattés la santé est combatté qu'est-ce que la Sérgio va vous expliquer qu'est-ce que lui est arrivé a Irmã Júlia va expliquer qu'est-ce que que aconteceu ontem et qu'est-ce que elle se retrouvait incômodo dans cette situation qu'est-ce que elle a fait pour qu'est-ce que qu'est-ce que elle a fait et ces combats nous rendent tristes et ces combats nous rendent tristes nous sommes nombreux parmi nous ici dans cette salle on aimerait le même jour que tu es arrivé en Turquie les deux jours après tu es déjà en France ou tu es déjà à destination mais le fait que tu t'entends de tremer ici ça te rend triste il y a des choses qui sont ici qui gostarient que le premier ou le seconde d'elle et après d'être à Turquie et d'être là d'autre à l'autre et le Seigneur est au courant de ce que tu traverses Deus est consciente d'ici dis à ton voisin voisin dis-lui voisin dis-lui voisin dis-lui voisin est-ce que tu sais que le Seigneur est au courant que le Seigneur est au courant de la situation que tu traverses est-ce que tu sais vous savez que Jesus Christ est au courant de tout ce qui arrive de tout ce qui arrive il est au courant il est consciente et c'est pour cela il a dit ces paroles pour cela il a dit ces paroles vous donc maintenant vous, maintenant êtes dans la tristesse je vous reverrai ne vous souciez pas de cette tristesse maintenant je vous reverrai pourquoi Jésus doit revenir pour enlever cette tristesse pourquoi Jésus doit revenir pourquoi nous ne soyons plus tristes parce que nous sommes tristes on n'a pas de cité sur la terre nous sommes comme des balayus sur la terre on n'a plus de valeur dans ce monde lorsque l'on fait tous les plans de calque par les chrétiens lorsque le gouvernement et les dirigeants du monde pensent à ceux qui vont arranger le monde et s'intéressent par les intérêts des chrétiens il ne se soucie pas de la venue de l'église nous sommes les rejetés du monde nous sommes rejetés du monde la Bible dit dans 1.2.2.4 la Bible dit et vous pieds precieuses rassemblez-vous pour former une maison spirituelle vous êtes rejetés par les ordres mais vous êtes précieux à mes cieux je vais te rejetar à quelqu'un même si les ordres te rejetent aux cieux et les cieux tu as empris et si des ordres qui n'ont pas de valeur au ciel tu as de la valeur au ciel tu as empris même si tu as empris à tout le monde à Dieu tu as empris ne te soucie pas de l'estime des hommes non se preocupe de la forme de la forme de la forme de la forme ce qui est important Papa Moïse c'est que Dieu te valorise que tu as empris aux cieux de Dieu je vais finir je vais finir et je vais acabar dans les messages c'est un ensinament qui peut se pregare pendant un mèche et vous vous êtes maintenant dans la tristesse je vous reverrai pas ça et vos cœurs se rejouiront l'enlèvement c'est le temps de la consolation de l'Église c'est un temps de joie pour les chrétiens c'est un temps d'alegri elle doit avoir lieu pour que nous soyons consolés elle doit avoir lieu pour que nous puissions avoir de la joie sans l'enlèvement les chrétiens sont tristes et terribles sans l'amour de Jésus nous ne pourrons pas avoir de la joie la joie de la voiture est éphémère c'est passagère la joie des documents américains sont passagers c'est éphémère la joie du mariage est passager éphémère la joie de l'accouchement est éphémère c'est passager la joie de vos habits c'est éphémère c'est passager la joie de tout ce qui la terre vient de donner c'est passager c'est éphémère mais la véritable joie c'est lorsque nous le verrons lorsque nous le raconterons lorsque nous serons enlevés nous aurons la joie éternelle nous serons éternellement contents à côté de celui qui nous a épousés c'est que nous aurons la joie c'est que nous aurons la joie tu te rends compte que tu n'es pas toujours satisfait le jour tu verras le mari le jour tu verras le pur tous les besoins seront satisfaits donc nous aurons la joie la joie sera sans faire la félicité et le bonheur c'est que nous aurons la joie le langage nous aimons la joie nous aurons la joie nous aimons ce jour-là non Karena Et nul ne vous ravira cette journée. Il y a des jours où une femme peut te faire dégoûter le mariage. Il y a des jours où un mari peut te faire dégoûter le mariage. Il y a des jours où les enfants peuvent te faire dégoûter le mariage. Mais j'ai fini la joie de le revoir, la joie de l'enlevement. Il y a des jours où un mariage sera dégoûter le mariage. Et n'il n'y a rien qui va le lever cette joie de l'enlevement. Il n'y a rien qui va le lever cette joie de l'enlevement. Je me réveille à ce jour-là. Faça-moi grâce, Seigneur. Faça cette église grâce. De vivre cette joie. De toute joie que nous avons sur la terre. La soeur qui a fait le témoin du dimanche passé c'est Pauline. Avec le jogging ici. Elle m'a envoyé hier la photo. Envié. La vidéo dit, pasteur, il faut dire à l'église. Je suis arrivé. On m'a arrêté six fois. 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 Ce que vous demanderez au Père. Il vous donnera à mon nom. 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 Nous devons être enlevés. Pour être consolés. Mais nous devons être enlevés. Mais nous devons être enlevés. Mais nous devons être enlevés. Est-ce que tu sais que, comme tu es là, même la manière que tu brilles là, Tu sais même la forme de orar, aussi. Tu vois. Une image en fonction d'un approximatif de Jésus. Tu vois. Une image à peu près de Jésus. Mais le jour-là, lorsqu'on le rencontra sur les nuées. On le verra tel qu'il est. On le verra de la forme qu'il est. Et on le connaitra mieux que ceux que nous le connaissons. Et on le connaitra mieux que ceux que nous le connaissons aujourd'hui. Dites la Bible que, maintenant nous prophétisons en partie. Et nous connaissons en partie. Mais lorsque le jour apparaîtra. Nous le connaitrons tel qu'il nous a connu. Nous le connaitrons tel qu'il nous a connu. L'alèvement doit avoir aussi. Pourquoi? Parce que nous devons connaitre le Seigneur tel qu'il est. L'alèvement doit avoir aussi. Parce que nous devons connaitre le Seigneur tel qu'il est. Dans le Sien Testament, on raconte l'histoire d'une reine. Elle s'appelle la Reine de Saba. Elle a entendu parler de la sagesse qui était sur Salomon. Elle ouvia parler de la sabedoria de Salomon. Elle a appelé les gens pour lui dire. Est-ce que vous pouvez même l'expliquer? Quelle est la sagesse de ce roi qu'elle sentait d'entendre là? Et elle s'est fait l'image de la sagesse de Salomon. Et elle a fait une image de la sabedoria de Salomon. Mais jusque là, elle n'était pas satisfaite. Bon, si vous me décrivez que cet homme-là est comme ça. J'aimerais bien aller moi-même là-bas. Pour découvrir comment réellement il est. La Bible dit, lorsque elle est arrivée. À Jérusalem, elle a rencontré Salomon. En Jérusalem, elle a rencontré Salomon. Et elle vient poser les questions qu'elle avait dans son cœur. Lorsqu'elle a fini de poser les questions. Et quand elle terminait de lui demander à Salomon. La Bible déclare dans le chapitre 9. En 2ème chronique à 9. Verset 4 à 5. Verset 4 à 7. Elle ne pouvait plus se contenir. Elle ne pouvait plus se contenir. Lorsqu'elle a rencontré Salomon. Et que Salomon a donné des réponses à ces questions. La reine de Saba ne pouvait plus se contenir. L'autre personne dit qu'elle était hors d'elle-même. Elle n'était pas dépassée. Elle n'était pas dépassée. Comment c'est ce que tu es? Je n'ai jamais entendu parler de toi. Mais tu es mille fois mieux que ce qu'elle a rencontré. Est-ce que tu sais que Jésus est mille fois mieux que tout ce que tu imagineras? C'est vrai que vous savez que Jésus est mille fois mieux que tout ce que tu imagineras. Dieu est plus grand que tout ce que tu rêves dans tes règles. Il est plus puissant que la guérison que tu as besoin. Il est plus grand que la bénédiction que tu cherches. Il est plus grand que le manque d'affliction que tu ressens. dans ta vie. Tu as une image de l'amour de Dieu. Mais son amour est plus grand que ce que tu ressens. Cet amour, lorsque tu la verras face à face, lorsque tu la verras face à face, tu seras hors de toi. Mes prévisions disent encore qu'elle a été transportée d'admiration. Jésus est celui qui va nous transporter d'admiration. Lorsque nous le verrons. Et bien, Jésus est la personne qui veut nous lever quand nous allons nous admirer La personne nouvelle Jérusalem a dit que le coeur lui manquait On demande un père de connaissance devant la sagesse que Salomon a exhalé Il a pratiquement disait qu'elle a dismaillé pendant sa sabedourie Il y a une seule chose qui empêche jusqu'à aujourd'hui que l'arrivée n'est pas lieu Il y a une chose qui pede pour que l'arrivée n'ait pas lieu Je dis que l'arrivée n'est pas lieu Je dis que l'arrivée n'est pas lieu Il y a une chose qui empêche que cet endetement ait lieu La Bible déclarait C'est que Jésus attend les derniers convertis Les derniers chrétiens à s'y convertir Matthieu Romains chapitre 11 verset 25 Il y a un nombre de chrétiens qui vont entrer au ciel Le jour où l'éternel chrétien va s'y convertir Jésus va apparaître Le jour où l'éternel chrétien va s'y convertir Il n'y a pas eu d'autres choses qui le fait attendre Il n'y a pas eu d'autres choses qui les traînent à revenir Il n'y a pas eu d'autres choses qui le fait attendre Nous n'y sommes pas encore complets Nous n'y sommes pas tous encore convertis Il n'y a pas encore Il n'y a pas encore Il est à l'espreuve Que tous ceux qui doivent entrer au ciel pour s'entrer Tous ceux qui doivent entrer au ciel pour s'entrer Tous ceux qui doivent aller au paradigme du salut Et tous ceux qui doivent aller au paradigme du salut Parce qu'ils vont revenir au ciel Et ils vont revenir au ciel Il a dit au Père dans Jean chapitre 17 Il n'y a pas eu d'autres choses à Jésus Je ne perds aucun des secrets que tu m'as donné Je ne perds aucun des secrets que tu m'as donné C'est pour cela que jusqu'aujourd'hui Jésus ne revient pas encore que la force n'a pas eu lieu L'enlèvement atteint le dernier chrétien Le jour où le dernier chrétien va entrer A un clin d'œil L'église sera enlève Quand le nombre sera totalisé L'enlèvement dépend de notre responsabilité évangélisée Parce que si le nombre n'est pas complet L'église va attendre Ce qui met le feu sur le ciel C'est que nous ne sommes pas encore complet C'est notre responsabilité d'évangéliser D'annoncer la voie nouvelle Matthieu 24 verset 14 La voie nouvelle sera prêchée à toute la création Pour lui servir un témoignage Cet alors viendra la fin Il faut que la voie nouvelle soit prêchée Avant que la fin n'arrive Si ce n'est pas prêché, il n'y aura pas de plan A voie nouvelle doit arriver A voie nouvelle doit arriver A voie nouvelle doit arriver Mais il y a des signes qui annoncent que Jésus viendra bientôt. Le miroir d'enlèvement est la situation politique des pays israels. Tout ce qui arrive à Israel